Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco, vous écoutez Doc Mayou et Josée. Avec le Doc et Josée Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et Josée. Doc Mayou, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Écoute, légèrement prêt pour un bar ouvert. Ah, c'est bien dit. On peut boire de tout dans un bar ouvert. Il ne faut juste pas trop en prendre en même temps. Aujourd'hui, tel que demandé et désiré par de nombreux auditeurs, sujet libre. Comme dans le temps. Sérieusement, il y a plein d'auditeurs qui disaient ça. Ah, c'est le fun, comme dans le temps. Pendant 11 ans, trois quarts, les vendredis, c'était toujours sujet libre. De 1995 à 2007. Excellent. Alors, il y a deux sortes de sujets qu'on n'abordera pas. Ça commence bien, hein? Sujet libre restreint. On est dans une patinoire avec des bandes un petit peu plus proches à matin. Bien, en tout cas, c'est les mêmes bandes que d'habitude, là, mais on va les dire publiquement aujourd'hui. C'est ça la différence. Premièrement, dans l'émission, pour que ça intéresse le plus grand nombre de personnes, vous ne pourrez pas nous téléphoner pour vous informer sur votre médication. Parce qu'on va perdre tout le reste du monde. OK? Ça prend des questions de votre quotidien, oui, etc. Et l'autre question, j'ai eu un meeting ce matin, et on a décidé de le faire publiquement. Vous devez vous poser la question, comment ça qu'il n'y a plus de vendredi intime? Comment ça qu'on ne parle pas de sexualité comme avant? Comment ça? Bien, c'est parce que parmi vous, il y en a qui se plaignent. Puis ils se plaignent tellement qu'ils envoient des plaintes au CCNR qui, eux autres, nous donnent des tapes sur les doigts puis ils peuvent nous faire perdre notre émission. Alors, on a décidé, nous autres, malheureusement, de faire des concessions. On va le dire comme ça. Malheureusement, c'est pour vous et moi, parce que moi, parler de sexe, ça ne m'a jamais embêtée, vous non plus. Mais on va respecter le nouveau cadre de cette ère dans laquelle on vit, où on est extrêmement surveillé par des gens qui auraient besoin possiblement de ce canalisme. En tout cas, c'est un autre dossier. Et on va faire en sorte de les écouter. Alors, ce matin, on n'ira pas dans la sexualité explicite, c'est bien évident. Alors, vous connaissez maintenant la raison. Puis je trouve ça très intéressant de vous la dire ouvertement. Alors, le CCNR, c'est le Conseil canadien des normes de radio et télédiffusion. C'est un organisme qui a été créé par les diffuseurs pour s'auto-censurer. Et ça marche très bien. C'est un organisme qui siège à Ottawa depuis trois décennies, composé majoritairement et quasi exclusivement de femmes. J'ai eu affaire, écoute, j'ai eu affaire à eux autres, là, depuis 1995. Alors, je sais ce dont je parle. Et ils ont une règle qu'ils font appliquer à la lettre. Il est écrit. Il est interdit de discuter de sexualité explicite le jour sur les ondes de la radio et de la télé jusqu'à 21h20 le soir. Alors, nous autres, on est en avant-midi en direct. Maintenant, s'il vous plaît, réalisez qu'il n'y a aucune explication à la phrase. Je vous répète, il est interdit de discuter sur les ondes de sexualité explicite jusqu'à 20h le soir. Il n'y a aucune explication, aucune définition de ce qu'est la sexualité explicite. Alors, ça veut dire tout et rien. Mais nous, on doit malheureusement, j'aime pas dire le mot, mais pas obéir, mais on doit s'adapter à cette réalité-là. On va dire ça comme ça. Se conformer. Et pour votre information, moi, j'ai vu des plaintes, là. Oui. Puis, il y a peut-être beaucoup de femmes au CCANR, mais il y a des hommes qui se plaignent. C'est pas juste des femmes qui se plaignent. Voilà. Alors, c'est des madames à Ottawa, généralement des avocates, et j'avais l'habitude, écoute, j'avais l'habitude, puis je recommencerai pas ça, là, mais j'étais pas tendre envers Mme Bachand. Ah, je l'aimais pas, parce que Mme Bachand, elle me plantait tout le temps. J'avais toujours tort. Et, c'est drôle, hein, c'est un organisme qui va critiquer mes propos, tes propos, mais jamais ils vont nous contacter pour nous demander qu'est-ce que vous avez voulu dire. Jamais. Ils prennent deux, trois phrases dans un texte, puis vlan. Un blâme. Alors. Oui, alors, ça, c'est en disant. C'est ça, vous êtes au courant. Ben, ça fait du bien. Oui, oui, ben, écoute. Oui, oui, c'est ça. Pas de cachette. Non, mais bien, les gens s'ouvrent tellement à nous que la moindre chose qu'on peut faire, c'est d'être honnête aussi envers eux, là. Oui. C'est ça, c'est réciproque. Avant toute chose, OK, là, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique dès maintenant. Je vous rappelle qu'on est une émission de radio. Alors, aujourd'hui, surtout que c'est un sujet libre, là, on va privilégier les appels beaucoup plus que les courriels, on s'entend? Parce que ça va être beaucoup plus facile pour vous de répondre en posant des questions aux gens. Fait que vous pouvez réserver votre sujet dès maintenant. C'est évident, Doc Mayu, que moi, je vais poser la première question. et ce n'est pas à titre personnel, mais je suis certaine que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs. Comment vous avez vécu ça, vous, quand vous avez entendu l'extrait audio d'Alexandre Bissonnette qu'on a pu entendre? Ça a été dévoilé alors qu'il parlait au répartiteur du 911. Ça a été quoi, vous, votre sentiment et votre analyse de ça? Oui, quand d'air oblige, hier soir, après super, Gisselin Morency, que je ne connais pas, qui est supposément le responsable de Radio Égo, m'a envoyé... C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui semble le connaître. Moi, je le connais. Je ne l'ai jamais rencontré. Il a signé... Je pense que tu es un passionné de radio. Dans le milieu de la radio... Il m'a envoyé l'intégral de l'appel au 911, service de police, de Alexandre Bissonnette environ une demi-heure, qui a suivi la tuerie à la mosquée de Québec. Je l'ai écouté. Ça dure 50 minutes. Alexandre Bissonnette est un étudiant universitaire en sciences politiques. Une chance qu'il l'a dit parce qu'on ne s'en serait jamais douté. Il est mêlé. Il n'est pas cohérent. Il est ambivalent. Il est perdu. Il appelle le 911 pour que les polices viennent l'accueillir. Il ne sait plus quoi faire. Il espère qu'il n'y a pas de monde qui a eu du mal et qui a blessé personne. Oui. Alors qu'il venait de faire un massacre. Il est mort. Et là, il est en route. Il nous apprend qu'il est en route pour Charlevoix pour aller prendre une marche dans le bois et se tirer une balle dans la tête. Eh bien. En tout cas, il y a une chose qui est claire. Il n'y aura plus de discussion suite à l'audition de cet appel-là d'Alexandre Bissonnette. Ce n'est pas un terroriste. C'est un perdu. Et j'ai une réaction. Une question. Comment se fait-il que la couronne, le lendemain matin, qui était au courant de l'appel 9 à 1 et de l'état mental de cet individu-là ne l'a pas fait voir par deux psychiatres la journée même ou le lendemain? Surtout que c'était clair avec l'appel du répartiteur qu'il y avait de quoi qui ne tournait pas rond. Deuxièmement, comment se fait-il? OK, mais juste avant votre première question, à qui ça a servi de laisser croire la population, de laisser croire les gens que c'était un terroriste? À qui ça a servi ça? Ça, c'est ma question à moi. Ça, c'en est une très bonne. Ouais. Comment se fait-il que la couronne a accepté un plaidoyer de culpabilité venant d'Alexandre Bissonnette? Plaidoyer de culpabilité qui exige des prérequis. Que quelqu'un ait toute sa tête au moment du crime, sache ce qu'il fait et veuille ce qu'il fait. Une demi-heure après, supposément qu'il a pris de la boisson, il n'est pas dysartrique. Il est mêlé. La dysartrique, j'ai... Mais boisson est facile. Il y a la mesure à prononcer. Mais les deux ensemble, ça ne peut pas avoir créé un tilt. Comment se fait-il qu'à date, on ne nous est pas informés du dossier médical d'Alexandre Bissonnette au moment de la tuerie. Il dit au répartiteur « Je suis en maladie. » Oui. Il y a-tu quelqu'un qui n'a pas compris ça? « Je suis en maladie. » L'autre de Simon Labrec qui est vraiment excellent. Incroyable. Il était vraiment bon. Il était vraiment bon parce qu'Alexandre Bissonnette à tout bout de champ voulait se tirer une balle dans la tête. Il était vraiment bon. Jure-moi que tu ne le feras pas. Il était bon. En tout cas, toujours est-il qu'il lui a demandé « C'est-tu un problème de santé physique ou mentale? » Et là, ça l'a irrité Bissonnette. Il n'était pas content. Oups! Il n'était pas content de se faire poser cette question-là. Tu sais, Josée, dans ma carrière de psychiatre, les patients, ils n'aiment pas ça. La plupart de se faire traiter de malade mentale. Et surtout dans les prisons. Se faire traiter de ce couple, il n'y a trop pas de rôle. Vous, c'est votre univers. je trouve ça inquiétant, oui, mais en même temps fascinant. En même temps, je veux comprendre c'est quoi. Lui, il a planifié ça. C'est organisé quand même. Il s'est rendu sur place, etc. Il a même, selon ceux qui ont vu les images, eu de l'acharnement sur certains qui a tiré. Vraiment, je n'aurai pas plus de détails. Mais, quelques minutes après, il part. Il appelle lui-même le 911. En tout cas, on sent qu'il est inquiet qu'il y a eu des blessés ou quoi que ce soit. C'est comme s'il y avait un blackout total de ce qui s'était passé quelques minutes avant. Mais en même temps, il sait qu'il a fait de quoi de pas correct parce qu'il est sûr que les policiers vont être tirés dessus s'ils sortent de l'auto. C'est tout mêlé, exactement. C'est tout mêlé ou... J'ai écouté ça et sais-tu quel souvenir j'ai eu à l'esprit? Josée, en quelle année t'es née? 71. OK. T'es à 71. Donc, en 85, t'avais 14 ans. Est-ce que tu te souviens de la tuerie de l'Assemblée nationale par Denis Lorty? Était-tu assez vieille? Oui. Pas pour tout le raconter en détail, mais je me souviens de l'événement. J'ai été psychiatre, expert, pour Denis Lorty, le responsable de la tuerie à l'Assemblée nationale de Québec en 1985. L'histoire de Bissonnette, l'appel de Bissonnette au 9-1 est quasi une copie collée de ce qui s'est passé du vidéo à l'Assemblée nationale entre Denis Lorty et le sergent Jalbert, le sergent d'arme Jalbert, qui est employé par l'Assemblée nationale. Il y a énormément, il y a un parallèle incroyable à faire entre Denis Lorty et Alexandre Bissonnette. Écoute, Denis Lorty, dans le vidéo, c'est un militaire et, à un moment donné, il place le tireur en haut et dit, tasse-toi un petit peu de ce côté-là, tu vas avoir un meilleur angle de tir. le choix de s'installer en haut. Il plaçait les gars. C'était capoté. En même temps, ça m'a fait penser, parce que Simon Labrec, pendant qu'il parlait avec Alexandre Bissonnette, à un moment donné, il parle qu'il joue aux échecs, etc. Il dit, il dit, OK, quel sujet tu veux parler? Il dit, est-ce-tu stressant? Il est très partiteur. Il s'informe de lui. OK. Au niveau de la planification, revenons là-dessus. Bon. Denis Lortie, quelle planification avait-il faite? Il est allé voler des armes dans la voûte antinucléaire à Carpe. Deux mitraillettes, paquet de balles, deux pistolets, paquet de balles, veste pare-balles, masque à gaz. Je pense qu'il y avait une couple de détonateurs. En tout cas, il s'était, puis il a passé devant les polices militaires, puis il y en a un qui s'est même offert, à porter les deux sacs parce que c'était très lourd. C'était deux gros sacs militaires. Alors, au niveau de la planification, la veille, Denis Lortie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé faire une tournée, une réquis, une tournée de reconnaissance au Parlement pour le lendemain. Oui, mais il était organisé. Oui, il était malade. Alors, il avait reçu une mission de Dieu, d'exterminer le PQ. Là, c'est ça qu'on ne sait pas sur Alexandre Bissonnette. Ben oui, puis on ne veut pas le savoir. C'est arrivé comment? Moi, ce qu'il mérite là-dedans, c'est qu'on ne veut pas le savoir. On dit, écoute, il a prémédité, puis il a planifié. Ben oui. Comme l'artier. Même pour les gens de la mosquée, pour les musulmans, c'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire. Il y a des victimes quand même. Mais ce n'est plus du tout la même histoire. La même motivation. On a supputé, allègrement, qu'il s'agissait d'un petit maudit raciste qui a alimenté son raciste dans son sous-sol en regardant des vidéos. En tout cas, moi, j'aimerais ce plein de questions qu'on ne connaîtra sûrement plus les réponses. Puis ça me fait de plus en plus croire aux théories du complot. Fait que... Bon, je pense qu'on se fait manipuler de quelqu'un. d'un groupe, d'une organisation, d'un gouvernement. En tout cas, on se fait manipuler, je pense. Josée, qu'est-ce que la loi... La loi, là... Aux avocats de la Couronne, je dirais ceci. La loi, là, vous ne l'appliquez pas quand ça vous tente. La loi s'applique lorsqu'elle doit s'appliquer. Il y a un article 16 dans le Code criminel du Canada. On fait encore partie du Canada. Pardon. dans lequel il est dit clairement que si vous n'avez pas toute votre tête, ça se pourrait que vous ne soyez pas responsable du crime que vous avez commis. Donc, je ne dis pas coupable. Il est coupable. Est-ce qu'il est responsable de ce qu'il a fait, dans le sens, est-ce que c'est vraiment ce qu'il voulait faire? tuer six personnes? Avait-il l'état d'esprit? Était-il en pleine possession de ses moyens pour vouloir le crime qu'il a fait? Les amis, à titre de psychiatre, je dois vous dire, une demi-heure après, il n'était dangereusement pas là. Un étudiant universitaire en sciences politiques, écoutez ça, ça vaut la peine. Vous allez tirer vos propres conclusions. Nul besoin d'avoir un psychiatre pour commenter sur l'état mental une demi-heure après lorsqu'il parle avec le policier. On va à la pause, Doc Mayhew. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous entendre là-dessus. Vraiment, j'avais hâte de vous parler ce matin pour vous entendre. Je suis certaine que les auditeurs aussi. Au retour, donc, c'est à votre tour. Oui, Doc Mayhew encore, parce qu'on va vous solliciter, mais également, les auditeurs, si vous avez... Tu sais, toutes les questions que vous m'écriez c'est arrivé. Ce serait le fun que Doc Mayhew parle de ça. Là, c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique pour poser vos questions, surtout les chialeux. Quand Doc Mayhew dit que des parents trop sévères aiment vos enfants, oui, mais c'est quoi? C'est quoi d'abord? Éduquer... Appelez-le, là. Ça va être le temps de poser des questions concrètes au Doc Mayhew. Jusqu'à 11h, au réseau Cougéco. Doc Mayhew. Doc Mayhew et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayhew et Josée, présentés par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit. Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Mitsubishi Motors a amélioré la meilleure garantie de l'industrie. Obtenez maintenant une garantie prolongée sans frais à l'achat d'une nouvelle Mitsubishi. Vous obtenez toujours une garantie limitée de 10 ans sur le groupe autopropulseur. Mais au lieu d'une garantie limitée de 5 ans sur un nouveau véhicule, obtenez une garantie limitée de 10 ans sur un nouveau véhicule. Et au lieu de 5 ans d'assistance routière, recevez 10 ans d'assistance routière. Faites vite. Ne manquez surtout pas cette garantie prolongée sans frais. Mitsubishi Motors. Mieux construit, mieux garanti. C'est promis. Certaines conditions s'appliquent. Détachez votre concessionnaire. Hier, avec mon chum, on s'est fait des chirachis et c'était délicieux. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est... On voulait se faire des sushis, mais on n'était pas capables de les rouler, fait qu'on a tout mis les ingrédients dans un bol. Pour bien comprendre les tendances, consultez le MAG, nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Nous assistons actuellement à un changement de paradigme qui nous contraint à revoir nos procédés. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est... On est pas mal en retard dans l'échéancier. Pour vous aider à comprendre l'actualité, consultez Le Point. Nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Le plus beau parcours urbain de Québec, c'est le club de golf de Cap Rouge. Devenez membre maintenant. Profitez des abonnements Flexity, des forfaits super flexibles et très avantageux. Vous pourrez même jouer sur de prestigieux parcours affiliés. Visitez maintenant golfcaperouge.qc.ca Le multiplex parfait. Pas trop cher, pas trop croche, pas trop drénaux, pas trop compliqué, pas trop vieux, pas trop de tapis, pas trop manganés, pas trop de tapiserie. Il mérite l'hypothèque parfaite. C'est simple, occupez-vous de la maison, on s'occupe de l'hypothèque. C'est parfait. Multiprès, qui d'autre? Les mercredis et dimanches dans les shakers cuisine et mixologie, c'est le vin au cost. C'est incroyable, mais tu payes le vin au prix de la sac. C'est comme ça le shaker. Tous nos vins rouges, vin blanc et même tous nos champagnes sont au prix coûtant de midi à 3h du matin. Ha, 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 ha. Ouais. Les meilleurs tartars au monde et le vin au cost, c'est tous les mercredis et dimanches dans vos shakers. Ça explique peut-être pourquoi les shakers sont toujours pleins. Peut-être. Shakers 5 fois, Lévis, Cap Rouge et Charlebourg. Le temps des sucres au marché du Vieux-Port de Québec, c'est sirop d'érable, hachis de croustillante à l'érable, barbe à papa à l'érable, confit d'oignon à l'érable, vinaigrette à l'érable, digestif à l'érable, fleur de sel à l'érable, poivre à l'érable, thé à l'érable, vinaigrette balsamique à l'érable. En voulez-vous de l'érable au marché du Vieux-Port? Y'en a. 89 produits de l'érable, 89 bonnes raisons de passer au marché du Vieux-Port de Québec pour vous sucrer le bec. Du lundi au vendredi de 9h à 18h et les samedis et dimanches de 9h à 17h. Même fraîcheur, même endroit. Marcheduvieuxport.com La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Ève-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Bien, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau! La designer a vraiment compris ce que je voulais. Puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Parce qu'on reconnaît les vrais par leur force de caractère, le travail acharné sur le chantier et le bruit de leur moteur. L'achat de ton pick-up, c'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond que ça se passe. Les camions y connaissent ça. L'événement camion se poursuit. Louez le Silverado à partir de 94 $ par semaine sur 48 mois avec Léger Content. Ou encore, louez le tout nouveau GMC Terran pour 77 $ par semaine sur 48 mois avec Léger Content. Le choix incontournable pour ton camion à proximité de Québec, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond ouverte le samedi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Jusqu'à 11h au réseau COGECO. Doc Mayou Doc Mayou et Josée et Josée Arsenault avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. Sujet libre aujourd'hui, c'est parti. On commence ça avec Suzanne de Grambé. Bonjour Suzanne. Je suis une grand-mère d'une petite fille de 30 mois puis j'ai observé plusieurs comportements de la part des parents que le Doc Mayou dit nuisible pour le développement des enfants. Puis j'appelle parce que j'aimerais savoir comment moi, en tant que grand-mère, je peux aider ma petite fille. Mais quel comportement, Suzanne? Comme, bon, partir en voyage pendant neuf jours, des becs sur la bouche de la part du père, des punitions trop sévères pour un bébé. puis quand la petite est dans son petit monde comme dans la lune, puis on l'empêche d'être dans son petit monde, puis on la culpabilise d'être dans la lune, puis des comportements comme ça. Punitions trop sévères. Exemple. Oui. Êtes-vous capable d'en mentionner quelques-uns? Oui. La petite a fait tomber quelque chose. Elle a brisé quelque chose dans la maison. Le père a pris la petite par le bras. Il l'a amenée à genoux en criant après elle. Puis, en tout cas, la petite a eu tellement peur qu'elle s'est mise à faire pipi par terre. Bon, j'aime ça. J'aime ça, entendre ça. Elle a pissé par terre. Vous étiez là? Oui. Ah oui, c'est fréquent. Merci, Suzanne. Merci d'avoir appelé. Ça a été quoi, votre réaction à vous? Il y a tout un pourcentage de pères actuellement qui font pisser les petites filles par terre. Oui. J'entends, oui. Le père, c'est-tu votre fils ou bien c'est la mère? Non, c'est pas mon fils. C'est la mère qui est votre fille? C'est le conjoint, oui. C'est le conjoint. Oui, c'est un père nouvelle vague. Oui. OK. Puis, moi, j'ai deux choses. Premièrement, vous, comment vous avez réagi quand vous avez vu ça? J'ai figé. Puis, votre fille, elle, comment a réagi? Elle a figé aussi. Tout le monde a figé. Bien, il faut dire que c'est particulier un petit peu parce que... Alors, vous êtes une famille de figéuses? Oui, pas mal. Mais vous êtes un... Vous voulez... Des femmes qui figent, il y en a une coupelle au Québec, n'est-ce pas, Suzanne? Oui. Oui, bien, si on allait plus loin que ça, comme cet événement-là en particulier est venu me chercher vraiment profondément parce que je l'ai vécu moi-même étant petite fille. Oui. Puis, je sais c'est quoi ressentir de la peur au point d'avoir... de faire pipi par terre. Là, je l'ai vécu, moi, quand j'étais petite fille. Combien de fois, à peu près, vous avez pissé à terre quand vous étiez menacée, jeune? Ça m'est arrivé souvent. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois, mais ça m'est arrivé assez souvent pour que je m'en rappelle. Qui vous faisait uriner dans vos pantalons, dans vos petites culottes? Mon grand-père. Oui. Bien, il faut dire que je n'ai pas été... Mes parents se sont séparés. J'étais bébé. Alors, j'ai habité avec mes grands-parents puis dans des familles d'accueil. Et jusqu'à quel âge que vous avez uriné par terre dans vos... Vous avez uriné dans vos petites culottes puis ça coulait par terre? Bien... Je devais avoir trois ou quatre ans la dernière fois que je me rappelais à terre. OK. Ouais. Suzanne, merci de le dire parce que c'est... C'est pire que jamais. Ça l'a augmenté. Oui. Et il y a beaucoup de pères qui se livrent à ce jeu-là. Maintenant, pourquoi fait-il pisser par terre sa petite fille de deux ans et demi? Bien, moi, je vois ça comme un contrôle maladif. C'est... C'est... Je ne peux pas vous le dire. Justement, je m'attends à ce que vous, vous me disiez. Attends un peu. Votre grand-père, pourquoi vous faisiez pisser dans vos culottes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est possible qu'elle... Oui, allez-y. Supposément qu'il était supposé de m'aimer, ce grand-père-là. Ah oui? Je ne vois pas pourquoi à ce moment-là, pourquoi il avait envie de me faire peur à ce point-là. Qui vous a dit qu'il était supposé vous aimer? Ben, c'est peut-être ce que moi, j'aurais voulu, peut-être. Est-ce qu'il avait la prétention? Est-ce qu'il vous donnait des cadeaux, des petits cadeaux, des friandises, des cossins? Non. Et quelle était la réaction de votre grand-mère quand il vous faisait pisser par terre? Elle appuyait mon grand-père. Oh! Et pourquoi? Ça ne la dérangeait pas de nettoyer de la pisse par terre? Il faut croire que non. Il faut croire qu'elle avait peut-être plus de plaisir à avoir l'humiliation ou je ne sais pas trop quoi. Oh! Plaisir! Vous savez, c'est un comportement, je pourrais vous dire, ma grand-mère m'a raconté beaucoup de choses sur sa propre enfance à elle. Puis elle ne l'a pas eu plus facile que moi. donc vous êtes en train de nous dire que ça vogue allègrement d'une génération à l'autre? Ben moi, j'aurais bien aimé que ça s'arrête. J'aimerais ça s'arrête. Mais comment on peut faire Doc Mayhew pour répondre à la question de Suzanne? Comme grand-mère, elle peut-tu se mêler de ça ou pas? Oui, Suzanne, vous avez élevé une figeuse. À quel honneur que votre fille fige? Comment j'aurais pu lui donner d'autres choses que ce que j'ai appris moi? Tu peux me déculotter. Vous êtes d'une candeur désarmante. Ben oui. On doit se quitter, mais on fait quoi là, Doc? C'est ça, écoute. Il est trop tard? Non, 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 écoute, la mère fige. Les femmes figent. Alors, le genre fait la plus puis le beau temps. Oui. Mais avez-vous un bon lien avec votre fille pour y jaser? Comment vous vous sentez de voir ça aller? C'est difficile parce que dès qu'on amène un commentaire, moi puis mon conjoint, ils sont vraiment très susceptibles. Ils ne veulent absolument pas être mis en question. Ben oui. Puis c'est ça. Quel âge a votre fille? Quel âge a votre fille? Ma fille a 34 ans. Seulement 34? Oui. Un pronostic, d'après vous? Le pronostic au sujet de... De son... Une possibilité. Quelles sont ses chances qu'elle puisse développer un minimum d'assurance et s'affirmer face à son genre? Ma fille, moi, je dis qu'il faudrait qu'elle aille faire une bonne thérapie puis qu'elle se remette en question. Oui, oui, oui. Ah oui. Merci beaucoup, Suzanne, merci de le dénoncer avec une candeur qui vous honore. Oui, peut-être, mais je suis toujours quand même... Moi, qu'est-ce que je peux faire? Excellente question. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider ma petite fille là-dedans? Oui. Excellent. Je ne peux pas empêcher ma fille puis mon genre d'être ce qu'ils sont, mais les dommages que ça fait sur ma petite fille, moi, qu'est-ce que je peux faire en tant que grand-mère pour... Suzanne, c'est le prix à payer pour avoir été lâche. Oui. C'est le prix à payer pour ne pas avoir éduqué votre fille. C'est le prix à payer pour avoir répété avec elle des attitudes que vous aviez reçues. C'est d'une grande tristesse. Suzanne. Mais on peut-tu dire qu'elle peut donner beaucoup d'affection puis de bienveillance à sa petite fille? C'est déjà fait. Bon. Suzanne, merci beaucoup. Merci de votre avis. OK, merci. Au revoir. On va aller à la pause. Au retour, on s'en va à New York. On va parler avec Héloïse. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Jusqu'à dimanche, c'est la dernière chance pour profiter de la grande vente du printemps chez Plancher Bois-Franc-Gagné. Taxe payée sur tous vos achats et jusqu'à 50% de rabais sur certains produits en magasin. Bois-Franc-Gagné, Ancienne-Lorette et Carrefour-Saint-Romuald. Ou encore Bois-Franc-Gagné.com. Faire mes impôts moi-même, pas sûr. Ben là, pourquoi? Parce que t'es travailleur autonome, t'as la garde partagée puis un immeuble à revenu? C'est pas mal ça, oui. T'as pas essayé Turbo Impôts? Turbo quoi? Turbo Impôts, c'est le nouveau nom d'Impôts Rapide. C'est vraiment super facile de faire ses impôts en ligne, tu peux pas te tromper. Surtout avec Mathieu qui est là dans le... Mathieu? Ben oui, un expert Turbo Impôts. Je le vois à mon écran, je lui pose mes questions quand je veux puis il me montre même où entrer l'info. Ah ouais, hein? Attends, c'est quoi? Je veux le voir. Turboimpôts.ca Mes impôts plus intelligemment. Avec l'arrivée du printemps, vous pouvez rouler où bon vous semble. Laissez nos techniciens certifiés installer l'une des 15 marques de pneus autorisées par Toyota sur votre véhicule. Profitez d'un prix imbattable grâce à notre promesse du meilleur prix. Passez-nous voir chez votre concessionnaire Toyota du Québec. Vos fondations se fritent. Ici Manon Gosselin. Chez Hénoué Gosselin, on soutient votre maison et on rebâti les fondations. Appelez-nous au 418-831-3555. Nous sommes les experts et nous redonnons la pleine valeur à votre propriété. Invasion MX chez ADM Sport. Casque Shift Assault spécial 99 $. Lunettes Strata spéciales 39 $. 15 % de rabais sur support de motocross Matrix. Invasion MX chez ADM Sport. Québec et Saint-Hyacinthe. Le temps des sucres au marché du Vieux-Port de Québec, c'est sirop d'érable, arachie de cousillante à l'érable, barbe à papa à l'érable, confit d'oignon à l'érable, vinaigrette à l'érable, digestif à l'érable, fleur de sel à l'érable, poivre à l'érable, thé à l'érable, vinaigrette balsamique à l'érable. En voulez-vous de l'érable au marché du Vieux-Port, il y en a. 89 produits de l'érable, 89 bonnes raisons de passer au marché du Vieux-Port de Québec pour vous sucrer le bec. Du lundi au vendredi de 9h à 18h et les samedis et dimanches de 9h à 17h. Même fraîcheur, même endroit. Marchedduvieuxport.com C'est le plus gros événement de l'année chez Matelas Dauphin. La super bande d'entrepôts 48 heures, 48 versements à la fabrique de Charny. Payez le plus bas prix de l'année pour un Matelas Dauphin. Exemple, obtenez 50 % de rabais sur tous les formats de Matelas Alcove ultra confortables dont le grand 2 places en super spécial à 549 $ payable en 48 versements où nous payons les 2 taxes. Beaucoup d'autres spéciaux exceptionnels sur place jusqu'à dimanche 17h. Alors, c'est la super bande d'entrepôts Matelas Dauphin seulement à la fabrique de Charny. Ici, Denis Ouellet de la Banque Scotia. J'encourage les parents et les enseignants à participer à la journée Parlons argent avec nos enfants. Banque Scotia, c'est associé à la Fondation canadienne d'éducation économique pour présenter Parlons argent avec nos enfants, un programme qui aidera nos enfants à prendre de meilleures décisions financières. Vous pouvez avoir une influence sur l'avenir financier de vos enfants. Visitez la page parlonsargentavecnosenfants.com Bientôt dans les écoles et les foyers partout au Canada, la journée Parlons argent avec nos enfants, le mercredi 18 avril prochain. Au Parmesan, tout est spécial. Le célèbre jambon de pomme vieillit 3 ans, le saumon fumé, sans oublier, le vinaigre balsamique traditionnel, toujours préparé par Luigi lui-même et également plusieurs exclusivités concoctées par notre chef Bernard. Vous apprécierez aussi l'ambiance créée par nos accordionistes. Depuis des décennies, vos hôtes Luigi et César et leur équipe sont là pour vous faire vivre tous les soirs comme le dit Luigi. C'est la Dolce Vita. Flash pub. Flash pub. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau Koziko. J'espère que tous ceux qui nous réclament des sujets libres depuis longtemps vont réserver leur circuit téléphonique. C'est le temps là, là, de poser vos questions au Doc Mayhew. C'est notre journée sujet libre. Là, on va aller à New York. On va parler avec Éloïse. Bonjour. Oui, bonjour. Éloïse. Oui, oui. OK. Moi, je vous appelle en fait... C'est simple, mais en même temps complexe. Moi, j'ai une famille qui est extrêmement affectiveuse. Moi, j'ai toujours été renommée comme une personne qui était très savage. Je déteste le contact humain, mais pas avec mon copain. Mais mes proches ne le comprennent pas et ne l'acceptent pas. je ne sais plus comment le faire, comment le réexpliquer. Ça fait 39 ans. À chaque fois que je vois mes proches, c'est toujours, mais bien ici, ils veulent me coller, ils veulent me toucher. Je déteste le contact humain. Je ne sais plus comment le réexpliquer. Bon. En fait. Alors, qui veut le plus vous coller dans votre famille? Ma mère et ma soeur. Ah? Votre mère? Oui. Votre soeur? Et qu'est-ce qu'elles veulent faire? Racontez-nous ça. Arriver à côté de moi, être capable de toucher mes cheveux, de mettre leur main sur ma main quand elles me parlent, passer en dehors de moi, mettre leur main sur... C'est toujours... C'est jamais un contact qui est extrême comme m'apprendre dans leurs bras. Mais juste le fait d'avoir un contact avec moi, les autres ne le comprennent pas pourquoi moi, ça m'énerve. Oui, ça vous énerve. Racontez-nous votre énervement. Décrivez-nous l'état intérieur dans lequel ça vous met. Vous dites, ça m'énerve, expliquez-nous ça. C'est sûr, expliquez, mais c'est pas... Comment je peux dire ça? On dirait, c'est plus qu'ils veulent me toucher, plus que moi, j'ai envie de m'éloigner. On dirait qu'ils ne me laissent pas la chance d'arriver à côté et de dire, OK, gars, c'est beau, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. On dirait, c'est comme si quelqu'un tout le temps veut trop. Plus la personne veut, plus j'ai tendance à m'éloigner, mais je ne sais pas comment je me sens. Ce n'est pas un dédain, ce n'est pas... Je ne sais pas comment l'expliquer. Tout est là. Tout est là parce que c'est ça, c'est la clé de la chambre noire. OK. Dans quel état ça vous met? Ça m'énerve, ça m'est pressé, c'est une pression. C'est carrément ça, je sens une pression de constance. Oui. Depuis quand? Oh my God, depuis que je suis toute petite. C'est à dire. Puis mon copain, ça va bien, mais je suis quand même méditant. Et ça, on dirait qu'il se dit c'est un panneau lumineux quand on peut toucher et quand on ne peut pas. Héloïse, vous avez habilement bifurqué depuis que je suis toute petite. depuis que toute petite. Oui. Allez-y, parlez-nous de ça. Ah, depuis, de ce que je me souviens, j'étais enfant, c'était pareil. Je ne peux pas savoir ça vient d'où, mais j'étais enfant et ma famille voulait me prendre dans les bras et je ne voulais pas. Oh. De ce que je me souviens, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie quand j'étais toute petite? Je ne sais pas. J'en ai parlé avec mes parents, j'en ai parlé avec mon père et mes parents m'ont confirmé qu'il n'y avait jamais rien arrivé quand j'étais toute petite. Adolescente, c'est une personne qui a beaucoup de caractère. Je travaillais dans un domaine de goût et je ne crois pas qu'il m'était arrivé de quoi dans ma vie. D'après moi, je m'en souviendrai. C'est peut-être là qu'il y a le problème. Ah, ça fait peur. Il n'y a rien arrivé quand vous étiez petite? Non. Non, c'est guère. En tout cas, on commence à voir cette ablacante, mais non. Héloïse? Je ne sais pas. À part que depuis que je suis petite que j'ai une pression constante à mes parents, c'est peut-être ça qui réagit à ce qu'aujourd'hui. C'est le monde au complet. Est-ce qu'il est possible qu'il ne soit rien arrivé de bon entre votre mère et vous quand vous étiez petite? Oh! Oh, la question. non? Oh, ok, oui. Oui. Mais d'après moi, peut-être ce que je pourrais voir, c'est que j'ai une sœur jumelle. Ma sœur jumelle, c'est complètement le contraire de moi. C'est une petite troupelle, c'est une petite princesse. Une petite princesse. fait que d'après moi, c'est peut-être la jalousie de ma sœur. D'après moi, non, là, mais... Jalousie de votre sœur qui aurait été engendrée par qui? Je ne comprends pas votre question. Ah, quel honneur que vous êtes devenue jalouse de votre sœur. Mais, je ne sais pas. J'essaie de trouver des raisons qui seraient... Est-ce qu'il est possible que maman avait une préférence très marquée pour la petite poupée jumelle? Ça a toujours été. Héloïse? Mais ça, ça a toujours été. On a 39 ans et ça a toujours été marquant qu'il a passé en premier. Parce que moi, j'ai toujours été la petite sauvage de la famille, la petite personne mise de côté. Oui. On va les mettre dans l'autre ordre. Vous avez été mise de côté et vous êtes devenue sauvage. Et non pas, vous étiez sauvage et vous avez été mise de côté. On va juste inverser. Hein? OK, oui. Il n'est rien arrivé de bon, malheureusement, entre la génitrice et vous. OK. Oui. OK. Je pense que vous en avez un masque pour réfléchir, hein, Héloïse? Ça valait la perte d'abri. Vous aviez besoin qu'il arrive quelque chose de bon entre votre mère et vous, puis ce n'est pas arrivé. Possible. Possible. Bye. Merci beaucoup. Je vais réfléchir à ça pendant ma journée jusqu'à temps que je revoie ma famille. Merci, Héloïse. Parfait. Merci. Au revoir. Bye. Il n'est jamais rien arrivé. On est d'accord avec elle. Il n'est rien arrivé. Elle préférait la jumelle qui était belle comme une catin. de l'extérieur, là. Tu sais, on vous voit aller, là, puis on dit, ben là, c'est clair, franchement. Mais quand t'es dedans puis que tu le vis toi-même, c'est pas évident. Non. On va parler avec Bruno qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Bruno. Oui, bonjour. Bruno. Oui. On vous écoute. Bon, moi, j'ai un sérieux problème, là. Et puis, le problème remonte à longtemps. Je pense que j'ai cette affaire avec une croqueuse de diamants qui se trouve être la mère de ma fille. Je sais pas, je sais même pas par où commencer, là. Elle est rendue qu'elle va commencer l'université. Et puis... Laquelle qui va commencer à l'université, la fille ou la mère qui va débuter l'université? La fille. La fille. La fille. Oui. La fille. Et moi, c'est ça. Je viens de Laval. Elle va aller à l'université à Trois-Rivières. J'ai acheté une maison à Trois-Rivières. Je l'ai toute équipée. Et puis, la mère... La mère de la fille garde la terre et trop petite pour nous deux, là. Parce que c'est passé tellement d'affaires entre nous autres, là. et puis... C'est ça. En réalité, elle devait commencer l'université en janvier. Et puis, moi, j'étais dans la rénovation de la maison, ici. Et puis, le jour de Noël, elle m'appelle. Il est genre 4h30. Ma fille m'appelle. j'étais en train de peinturer pour libérer le premier étage pour qu'elle puisse s'installer. Elle m'appelle. Elle dit, j'amène ma mère visite la maison voir ça. Bien là, elle sait très bien qu'il faut que je parte. Puis, à Noël, cette année, là, il y avait neigé pas mal. Il y avait... Je ne pouvais pas sortir de l'auto, là, en 15 minutes. Elle me dit, on arrive dans 15 minutes. Bien, je lui dis, donne-moi 45 minutes, je suis dans la peinture. Je lui dis, je vais serrer mes affaires. Il faut que j'aille pelleter, tout ça. Alors, c'est ça. J'ai fait ça. Je l'ai appelé pour lui dire, bon, je quitte, mais, tu sais, ta mère peut venir, mais je ne veux pas qu'elle fouille dans mon ordinateur. Je ne veux pas qu'elle fouille dans les armoires. Et puis, l'autre affaire, c'est à quoi? Puis, j'ai dit, regarde, vérifie qu'elle ne s'enfarge pas dans des matériaux ou des fils d'extension. Regarde, juste pour me faire du trouble. je voulais un poignet. Puis, en tout cas, aussitôt qu'elle a une chance de me revenir dessus, elle m'a revenu tout le temps dessus. Pau-dessus, Pau-dessus, Bruno, faites pitié. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 58. Oh, on arrive à la soixantaine. Et quel âge elle a, cette femme-là, la mère de votre fille? Oh, elle doit avoir 54, à peu près. Et qu'est-ce qu'elle fait de bon dans la vie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Dans quoi elle a révé, la mère de votre fille? Elle travaille dans une université dans la bibliothèque à Place des livres. Technicienne en bibliothèque. Oui, technicienne en bibliothèque. Oui. Et moi, je suis à la retraite. Mais, en tout cas, là, ça a mis un froid entre ma fille et moi à décider, deux jours après, bien là, ils ont décidé de ne pas venir. Ça l'a tellement fâché ce que j'y avais demandé. Ça a fâché votre fille ou sa mère? Ah, bien là, ça serait difficile à dire. En tout cas, ma fille m'a dit que c'est elle qui s'est affranchée. Ça y est, elle fait de la peine. OK. Combien de temps vous avez vécu avec la mère de votre fille? Trois ans. Oh, trois ans seulement. Oui. Oui. On s'est rencontrés, on a eu trois rencontres et ça ne s'est rien passé. Pas de sexualité et ça, moi, c'est bien rare que ça m'ait arrivé. Je me suis dit que c'est une bonne fille. Non, attendez un peu. Attendez un peu. Attendez un peu. Là, qu'est-ce qui est rarement arrivé? Vous m'avez perdu. Trois rencontres, je travaillais quand j'étais jeune. Oui. De 20 ans à 35 ans. Je travaillais et je sortais. Puis quand je sortais, je récoltais, mettons. Bruno. Régulièrement. Bruno. Malheureusement, on n'a pas vraiment tant de temps que ça. Moi, j'ai une question pour vous. C'est quoi votre question exactement pour Doc Mayhew? C'est quoi que vous aimeriez régler ou comprendre? Vous êtes donné de la peine parce que votre fille est moins proche de vous? Elle a choisi sa mère? C'est quoi? Ben là, je suis rendu au point que je garde la maison. Je pense la revendre. Puis que... Vous savez... Que ça... Oui. Vous ne l'avez pas l'affaire. Les relations interpersonnelles, c'est probablement votre point le plus faible de votre construction. De votre concoction. Vous ne l'avez pas. Oui. Puis vous ne l'avez jamais eue. Devant 35 ans pour se vanter de récolter le premier soir, ça, là, c'est de la vantardise d'hommes à peine sortis des cavernes. Oui. Malheureusement, au niveau de l'intimité, vous ne l'avez pas. Ce que je voulais vous expliquer... Oui. Ce que je voulais... En tout cas, regarde, ce serait trop long. Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui. Vous n'êtes pas capable de vous ramasser. Vous n'êtes pas capable de vous regarder comme vous êtes. Vous êtes mal habile sur le plan relationnel. Vous êtes pourri. Un peu d'humilité, cher Bruno. Vous ne l'avez jamais eue. Vous n'avez jamais eu de respect pour l'autre. La croqueuse de diamants. Mais oui, croqueuse de diamants. Écoutez, même une femme honorable, vous cherchiez à la copuler le premier soir. Non, mais... Et vous vous en vantez en plus? Non, non, non. Je me suis sûrement mal exprimé. Ce que je veux... En tout cas, vous me désarçonnez un petit peu, là. Mais... Ben, j'espère. Comment 7 ans, 58 ans? Vous avez agi tout croche toute votre vie? On n'en rajoutera pas, d'autres, là. Ce qui est arrivé avec cette femme-là, c'est qu'à un moment donné, après 3 ans, elle m'a demandé un diamant. Ça veut dire qu'elle voulait se marier. Oui. Moi, j'ai changé ça contre des vacances. Oui. Parce que je n'étais pas prêt à me marier, parce qu'il y avait un couple de petites affaires qui ne marchaient pas beau. L'année d'après est revenue, j'ai encore changé ça contre des vacances. Bruno, est-ce qu'elle était belle? Ah, je ne sais pas. Ah, voyons ça. Arrêtez, là, vous vous caler, là. Vous devenez misérable. Non, non. Non, non, ce n'était pas une beauté, le garde était normal, là. Je sais que c'était normal. C'est pour ça, vous ne l'avez pas marie. Je me disais que c'était une bonne fille quand même. Puis, à l'âge que j'avais, je voulais me placer, je voulais avoir une famille. Bon, à l'âge que j'avais tanné... Hé, écoute, Bruno, à l'âge que j'avais tanné d'être nono, je voulais en trouver une qui était mieux que moi. Mais juste pour compléter, si vous aviez eu du sexe le premier soir, ça n'aurait pas continué? Vous n'auriez pas voulu avoir un enfant avec elle? Non, 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 regarde. Le fait de ne pas avoir de sexe le premier soir, je me suis dit c'est une bonne fille, c'est sérieux, c'est bon, c'est-à-dire que... Bruno, Bruno, arrête ça. Arrête ça, là. Non, c'est important. Laissez-moi juste une minute pour vous dire le point important. Parce qu'on va passer des étapes, mais un coup qu'elle a été enceinte et que l'enfant a été bien accroché il y a trois mois, les relations sexuelles ont arrêté. Je me suis dit, ah, bon, ça peut être normal, il y a certaines femmes qu'elles ne doivent pas aimer ça. Fait que... J'ai patienté. Quand l'enfant est venu au monde, il n'y en a pas eu plus. Bruno. Oui. Êtes-vous capable d'écouter? Oui. Non. Qu'est-ce que j'ai essayé de vous dire? Disons que vous avez écouté, Bon. Qu'est-ce que j'ai essayé de vous passer comme message? Que... Faudrait que je travaille mes relations interpersonnelles. Ah oui? Comment? Regarde, c'est juste avec cette personne-là que je n'ai pas de bonnes relations. j'ai des amis. Avec votre fille, ça va bien? Ça ne va pas bien à cause de la mère. Ben oui, pas à cause de vous. Non, ce n'est pas à cause de vous. On avait... Merci, on a été... On a été... OK. Bruno. Oui. Oui, oui, vous avez un problème. Écoutez, le respect de l'autre, vous ne l'avez pas trop. La capacité de vous rapprocher, d'établir un lien intime, vous ne l'avez pas. Alors, il vous manque pas mal de choses. OK? Bye. C'est bon, Bruno. C'est pareil. C'est peut-être juste un problème de communication. Il n'en mettra pas trop ses épaules, on ne le mettra pas à terre. C'est peut-être juste au niveau d'être clair dans ses idées. Ah, non, 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 ce n'est pas un problème de communication. Il parle trop. Non, 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 il communique beaucoup trop, Bruno. Il n'est pas capable de se taire et d'écouter l'autre. Il n'est pas capable de respecter l'autre. Il n'est pas capable de bain de s'en faire en 58 ans. On va arrêter là. On va aller à la pause, Doc Mayhew. Au retour, on a plein de gens qui ont des questions pour vous. Alors, on se dépêche de la pause pour revenir. Doc Mayhew et José Arsenault avec le Doc et José Arsenault au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Doc Mayhew et José présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Évadez-vous en toute liberté d'esprit en Can-Am Spider. Procurez-vous un Can-Am Spider 2018 modèle sélectionné à partir de seulement 299 $ par mois et obtenez 3 ans de protection. Une limite toutefois, le temps passé dès aujourd'hui chez TY Moteur. Conditions et détails en magasin. Un moment d'une grande intensité avec le monstre du cinéma français. Un beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac jamais été sans dormir. Gérard Depardieu chante Barbara le 22 mai au Grand Théâtre de Québec. Dis Comment reviendras-tu? Dis Billet au 683-8131 ou sur billettech.com Oh non, j'ai dépassé ma limite de données. T'as regardé la série dont je t'ai parlé. Ben non, j'ai passé tout le week-end à la télécharger. Ma connexion est tellement lente. Ben oui, mais avec la vitesse Internet optique giga de TELUS, t'aurais pu tout télécharger vraiment rapidement. Giga? Oui. Puis en regroupant ton combo de services résidentiels et ton forfait mobile, TELUS t'offre les données Internet illimitées pendant 36 mois. Je vais savoir ce qui arrive aux beaux policiers. Ouais, attache-toi pas trop. Hey! Disponible dans certaines localités, Jusqu'au 16 avril, c'est la grande vente du printemps chez Plancher Bois-Franc-Gagné. Taxe payée sur tous vos achats et jusqu'à 50 % de rabais sur certains produits en magasin. Bois-Franc-Gagné, deux adresses pour mieux vous servir. Ancienne-Lorette, Café-Saint-Romeual ou Bois-Franc-Gagné.com. Saviez-vous que dans la région de Québec, plus de 38 070 personnes ont besoin d'aide alimentaire chaque mois? Du 19 au 21 avril, Geneviève Evrel, animatrice, femme d'affaires et ambassadrice de la 23e denrées non périssables dans les IGA, IGA Extra, Métro, Métro Plus, Super C, Maxi, Maxi & Compagnie, Provigo et Provigo Le Marché. Participez et donnez des denrées non périssables ou des dons en argent. Collaboration Moisson Québec et FM 93. Chez Ameublement Tanguay, en ce moment, nous payons les deux taxes et vous payez en 24 versements sur les meubles, les matelas, les lits articulés et la décoration. Procurez-vous un matelas Clif 2 de Z-Bed, format double avec mousse mémoire infusée de gel à seulement 999 $, taxes incluses, un rabais de 100 $. De plus, à l'achat d'une base de lits articulée Z-Bed, recevez un oreiller de corps gratuitement. Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Bienvenue chez Capital Nissan. C'est l'événement approuvé par le fabricant chez Capital Nissan avec le Broke 2018 extraction avant 59 $ par semaine, location 39 mois. Les meilleures offres à la meilleure place. C'est Capital Nissan. Angle Pierre Bertrand et de la capitale. Au restaurant Le Parmesan situé dans le Vieux-Québec, si vous voulez vraiment vivre une expérience et passer un moment incroyable, que ce soit avec votre amoureux amoureuse, avec des amis, avec la famille, vous voulez vivre la Dolce Vita, la fiesta à l'italienne, c'est vraiment au restaurant Le Parmesan. Parmesan. Sincèrement, je ne me rappelle pas d'avoir vu un menu aussi complet. Vous savez, il y a une nouvelle vague de restaurants qu'on offre 3-4 plats, mais au restaurant Le Parmesan, ça ne finit plus. C'est incroyable, que ce soit les pâtes, que ce soit les escalopes de veau, que ce soit le fameux saumon fumé, c'est incroyable tout ce qu'on a à vous proposer. Puis tout est bon, je ne saurais même pas quoi vous suggérer tellement vraiment c'est exceptionnel la qualité de la nourriture et évidemment l'ambiance du restaurant Le Parmesan. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est un sujet libre. Alors, c'est vraiment intéressant, on a plein de surprises d'appel en appel. Et là, on va aller à Sherbrooke, on va parler avec Philippe. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, on se dit bien. Vous ne répondez pas à ça. Allez-y. Oui, bon, moi, dans le fond, j'ai vécu la maladie puis le décès de ma compagnie puis ça a été en compagnie de personnes très, très, très difficiles. Fait que là, en plus de délire avec la mort, le deuil, bien là, j'essaie un peu de gérer les vacheries puis les coupures. Tout d'abord, j'aimerais savoir est-ce que vous aviez des enfants ensemble? Non, on n'avait pas d'enfants, on était conjoint depuis six ans. OK, parfait. Puis elle est décédée de quoi, votre conjointe? Ben, c'est une tumeur au cerveau. OK. En fait, ce n'est pas ça qui a causé la mort, mais c'est ça qui l'a entraîné ultimement, donc ça a été des, voyons, une sédation palliative. Vous avez quel âge, Philippe? Oui, oui, vous avez quel âge? Moi, j'ai 29 ans. Bon, OK, allez-y, continuez. Alors, parlez-nous des coups-bots. Ben, les coups-bots, en fait, ça a souvent été des crises un peu comme quand j'essayais de m'impliquer. À un moment donné, la belle-mère n'était pas contente. Elle disait, ben là, j'y ai dit, moi, il v'y a 10 ans la première fois qu'elle était malade parce que c'était une récidive, on va préciser. J'y ai dit que j'allais faire ça puis là, je me sens tassé puis blablabla. Ça fait que c'était comme des crises un peu ou deux de ne pas aller la voir parce qu'il faut quand même travailler puis faire ses choses. C'était elle qui s'en occupait plus que moi parce que je n'avais pas les moyens. Ben là, elle disait, là, tu ne t'impliques pas puis tout ça, mais son discours disait une chose puis son comportement disait toujours un autre. Je ne me sentais pas vraiment le bienvenu autour de la table de soins, si on veut. Ben oui, et où est le problème? Le problème là-dedans, c'est qu'on me l'a reproché. Il y a beaucoup de gens dans la belle-famille qui ne voulaient plus me parler. Vous pouvez savoir comme moi qu'un décès, ça ne serait pas comme ça du jour au lendemain quand la personne meurt. Beaucoup de choses à faire après. Des gens qui m'en veulent sont en beau maudit après moi. Je me demandais si je me suis fait un peu runner comme ça. C'est-tu parce que j'ai fait ce que j'avais à faire? J'ai réussi à être low profile ou c'est parce que je suis une guenille? Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Philippe, arrêtez là. Vous allez trop loin trop vite avec trop de l'eau. Bon, la belle-mère, c'est un comportement qui est fréquent. Je dirais même presque normal. Alors, des belles-mères comme ça au Québec, c'est 80% des belles-mères agissent comme ça. OK. Bon. Puis que vous ne soyez pas trop le bienvenu dans la belle famille, c'est usuel, c'est souvent, c'est fréquent. Mais en quel honneur que ça vous affecte tant alors que c'est usuel, c'est habituel, ces comportements-là que vous dénoncez, digérez les coups. Philippe, vous faites pas trop masculin, là. Ah, OK. Mais en même temps, ça doit être talent, là, de la part de Philippe, sérieusement. C'est comme fait mettre de côté. Ben oui, mais puis, c'est normal. Ce sont des clans familiaux qui ont des liens et il y en a qui sont plus ou moins que scénophobes qui restent difficilement entrés, qui restent difficilement entrés des étranges. Ben précisant. Puis là, c'est quoi les problèmes qui perdurent, précisant, oui. Ben, les problèmes qui perdurent, c'est qu'au niveau de la succession, ça semblait, j'ai l'impression que ça va être difficile parce que ces gens-là m'en voulaient puis on aurait dit qu'ils voulaient s'accrocher à des choses. Ben oui, puis, ça fait combien de temps qu'elle décédait, là, votre conjointe? Là, ça fait presque deux mois. Bon, OK. Ah, c'est tout nouveau. Et qui est l'exécuteur? Qui est l'exécuteur testamentaire? C'est quelqu'un, c'est quelqu'un de bien, là, heureusement. Non, par rapport, qui est l'exécuteur testamentaire par le lien de famille? C'est un ami? C'est un notaire? C'est un membre de la famille? Ben, je ne veux pas, pas trop non plus, mais c'est un membre d'une famille d'un autre côté où c'est que ça va un petit peu mieux. Bon, c'est elle qui avait choisi ça. Et est-ce qu'elle avait des biens un peu, votre conjoint? Bon, on n'avait pas tellement grand-chose. Non, elle, vous, vous êtes vivant. C'est pas, on n'avait pas grand-chose. Non, c'est des effets personnels. Des guenilles? C'est ça. Quoi? Quoi, par exemple? Gardez bien, on va faire l'exercice, c'est tellement fréquent, Philippe. Je vous utilise un peu, là. Bon, c'est quoi les breloques et les guenilles qui allaissent, là? Ben, je veux bien jouer le jeu, mais moi, ces breloques ne m'intéressent pas tant que ça, là. Mais c'est... Bijoux, linge, tout ça, là. Avais-tu des assurances? Oui, mais je n'avais rien à voir là-dedans. Non, non, une assurance vie de combien, à peu près? Non, pas d'assurance vie, elle n'était pas assurable parce qu'il n'y aura pas de grosses chicanes, pas grand-chose, finalement. Les breloques, les guenilles... Pas vraiment, mais il était fâché que je n'avais pas été là. Il y avait des attentes qu'il ne m'avait pas nommé puis il était en maudit puis ils m'ont un peu fait passer pour... Philippe, des attentes que je n'avais pas nommées, vous avez pris ça où? Non, des attentes qu'eux ne m'avaient pas dites, je veux dire. Oui, des attentes qu'eux ne m'avaient pas nommées. Vous avez pris ça où, ce langage-là? J'ai repris le langage de la travailleuse sociale qui m'a dit ça à l'hôpital. Hé, je l'ai tué le flair! Je savais que j'allais vous faire rire. Philippe, le langage féminin, on n'en a pas besoin. Je pense qu'on peut avoir un langage masculin adéquat. Oui, tout à fait. Langage de la travailleuse sociale, là... Fait que vous, dans le fond, Doc Mayhew, c'est vous, spécialiste, mais moi, je vous écoute puis je me dis quand tout ça va être réglé, vous regardez, vous les laissez en arrière et puis vous regardez en avant, il me semble. Vous n'aurez plus affaire à eux autres, vous n'avez pas d'enfant. C'est pourquoi vous vous êtes fait attraper là-dedans. Est-ce qu'il y a un homme près de vous qui a de l'allure? Ben oui. Bon. On va se concentrer là-dessus puis on va laisser madame la travailleuse sociale tranquille. Oui, bon, je l'ai vu une fois puis elle m'a dit ça, là, c'est juste ça. Oui, oui, on va la laisser tranquille, d'accord? C'est un conseil que je vous donne et on va se tourner légèrement vers un homme qui a de l'allure en qui vous faites confiance. OK. Fait que là, moi, tout ça, il y a-tu du danger que ça m'empêche un peu de continuer ma vie puis que ça me fasse la torture assez longtemps, non? Non, le danger, la torture va venir de votre enfance. OK. Ben moi, je suis presque sûr que ça m'a dérangé qu'elle en fasse autant, cette femme-là, qu'elle en fasse autant trop parce que ma mère, c'était pas quelqu'un qui en faisait énormément, là, c'était quelqu'un de bien tranquille là-dessus sur le maternage puis sur le... tout ça, là, une femme assez dure à lever debout, mettons, là, fait que peut-être que le contraste m'a un petit peu fessé puis c'est pour ça que ça m'a dérangé autant qu'elle soit aussi intense, là. Voilà. C'est intéressant. Voilà, par comparaison. C'est une bonne piste, là? Oui, c'est une bonne piste. OK. Bye. Merci, Célère. OK, merci, bye. Merci. Moi, je trouve ça extraordinaire, vraiment, là, que Philippe, 29 ans, prenne la peine de se poser toutes ses questions, de regarder des pistes. C'est hot, là. Moi, je trouve ça super encourageant pour la société. Une mère ne peut pas faire de son fils un homme adulte et viril. Une travailleuse sociale va avoir beaucoup de difficultés à faire d'un homme un individu adulte et viril. On va la poser là-dessus. Et au retour, on va se dépêcher de revenir parce qu'on a plusieurs questions pour vous. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. C'est le festival du foie gras aux Canards-Goulus. Jusqu'au 15 avril, découvrez le meilleur du foie gras aux trois boutiques Canards-Goulus. Nombreux spéciaux, activités et nouveautés seront de la fête. Découvrez la nouvelle mousse de foie gras aux Val-Ambré et dégustez sur place nos délicieux produits. Ne manquez pas les généreuses promotions. Pour l'occasion, obtenez quatre blocs de foie gras pour 40 $, un rabais de 30 %. De plus, tous les produits de foie gras sont réduits de 25 %. Le Canard-Goulus sur Magoire, à Saint-Apollinaire et à Cap-Rouge. On ne peut pas vraiment prédire si la saison du barbecue va réellement débuter ce mois-ci. Maman, quand est-ce qu'on mange? Dès que ton père retrouve le barbecue. Mais s'il y a une chose qu'on peut prédire, c'est que vous allez faire une bonne affaire pendant la vente étiquette rouge de Toyota. Louez la Corolla CE à partir de seulement 44 $ par semaine, zéro comptant. Passez chez votre concessionnaire Toyota. Location 60 mois, total de 260 paiements, limite annuelle de 20 000 km, 7 sous du kilomètre additionnel. Le Canard est à l'honneur au Paris Grill et au Café du Monde. En collaboration avec Canard Goulus, vos deux brasseries françaises de Québec vous concoctent deux menus table d'hôte à partir de seulement 29,95 $. Laissez-vous tenter par le Canard version Paris Grill à déguster dans notre habituel décor urbain et animé. Ou, soyez charmés par la table d'hôte version Café du Monde à savourer en tête-à-tête avec le fleuve. Bref, vos deux brasseries françaises de Québec vous en mettent plein la vue grâce au Canard Goulus. Le Paris Grill et le Café du Monde, une ambiance reste au plaisir. Consigne Éco vous rappelle que tous les conteneurs de bière vendus au Québec sont consignés sans exception. C'est le temps de faire votre ménage de printemps. À découvrir dans vos cahiers du samedi. Dans le cahier week-end, les 20 films les plus attendus de l'été pour planifier vos sorties au cinéma. Dans le cahier livre, l'humoriste Guylaine Gué parle des symptômes de la ménopause dans son livre Dame Nature. Dans le cahier casa, la création d'un potager en pot avec Albert Mondor. Dans le cahier saveur, cinq recettes mettant de l'avant les produits de l'érable à l'occasion du temps des sucres. Dans le cahier voyage, découvrez les différents quartiers d'Athènes. Le Journal de Québec, mon plaisir du samedi. Invasion MX chez ADM Sport. Casque Shift Assault spécial 99 dollars. Lunettes Strata spécial 39 dollars. 15% de rabais sur support de motocross Matrix. Invasion MX chez ADM Sport. Québec et Saint-Hyacinthe. Se réveiller au milieu de la nuit, peut-être, peut-être vraiment fatigant. mais un matelas iComfort de Dormez-vous peut vous aider à obtenir plus de sommeil ininterrompu. Ces couches régulatrices de température de haute technologie peuvent vous garder confortable toute la nuit et la mousse mémoire infusée de gel réduit la pression pour vous procurer le sommeil dont vous rêvez. Présentement, procurez-vous un matelas Grand-Li iComfort Tempactif de Certa en solde durant le solde ne pas déranger seulement chez Dormez-vous. Venez découvrir la toute nouvelle résidence pour retraiter Chartwell L'Envol. Située au coeur de Cap Rouge, elle vous propose une retraite prestigieuse et élégante. Réservez votre appartement dès aujourd'hui. Détails au Chartwell L'Envol.ca C'est la grande vente d'entrepôt Labrec Plancher Décor qui vous offre des revêtements de plancher de qualité exceptionnelle à des prix de liquidation. Bois franc, plancher d'ingénierie, bois flottant, lave de vinyle, céramique, tout est réduit. Plancher flottant laminé 10 mm, Galaxy Starbust, régulier à 2,39, liquidé à 99 cents le pied carré. Bois d'ingénierie Jatteau Bas 3 pouces et quart, régulier 5,95 à 2,50 le pied carré. Plusieurs autres spéciaux sur place. La grande vente d'entrepôt Labrec Plancher Décor, Rue Saint-Vallier-Ouest, Angle-Marie de l'Incarnation. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-93-30. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. On va aller tout de suite au téléphone en ce vendredi sujet libre exceptionnel. Chantal nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour Chantal. Bonjour. Ça va bien? Chantal, on vous écoute. OK. Bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute. OK. Regarde-moi, j'appelle parce que moi, je voudrais comprendre. Moi, j'ai un problème avec la famille à mon chum. Moi, mon chum m'annonçant n'est pas passé que sa mère, vu que moi, je n'allais plus chez eux, sa mère, elle avait recommencé à lui donner des becs sur la bouche. Ça se faisait depuis qu'il était tout jeune. Elle avait arrêté quand j'ai commencé à sortir avec, qu'il me dit. Puis là, depuis que il y avait... Ça ne marchait plus. Bien là, c'est ça. Excusez, j'ai de la misère à m'exprimer. Je ne suis pas habituée. On va y aller juste tout d'abord pour tracer un peu le portrait. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre conjoint? 23 ans. Ça fait 23 ans et vous avez quel âge l'un et l'autre? Il va avoir 50 ans puis moi, je vais avoir 51. Puis à part, ça fait combien de temps que sa mère a recommencé à l'embrasser sur la bouche? Bien, je te dirais, ça fait 3 ans parce que ça fait 3 ans que j'ai coupé les ponts avec sa famille. Puis même sa soeur, elle a débarqué ici, la crise, puis elle a traité mon chum de pas de couille puis elle a pogné les couilles. Parce que moi, j'ai dit à mon chum, j'aimerais mieux que ta famille reste chez eux parce que moi, je ne suis plus capable. Je suis ta main puis ça sert tout ça, j'aimerais plus les voir. pour de suite. Puis elle ne l'a pas pris, ça l'a débarqué chez nous puis là, elle est tombée dans la face à mon chum puis elle a dit toi, tu n'as pas de couilles puis elle a pogné les couilles. J'ai ouvert la porte parce que j'ai entendu Béding Badang puis elle était entendue dans le portail puis elle tenait. Là, j'ai dit, je vais appeler la police puis elle a dit, appelle la police parce que j'étais beaucoup scénère. je ne pouvais pas croire que ce que je voyais parce que pour moi, ce n'est pas normal qu'une salle fasse ça. Moi, on a eu des chicanes avec mon frère puis je n'ai pas connu ça des affaires comme ça. Chantal... C'est-ce que je voudrais comprendre pourquoi elle ou que... Chantal, il n'y a rien à comprendre. Non. Il a tout à accepter ou à ne pas accepter. Alors, vous êtes gentille d'appeler et de nous révéler des comportements d'une classe sociale au Québec et c'est pas rare. Ah non. Ah non. Puis votre conjoint, lui, il dit quoi du fait que sa mère l'embrasse sur la bouche? Bien, il a resté surpris parce qu'il l'a appris. Il écoutait votre émission. Il s'en venait de travailler. Puis moi, bien, j'écoutais l'émission puis il m'a appelé et m'a dit qu'il finissait plus de travailler puis il m'a demandé ce que je faisais. Moi, j'ai dit j'écoutais votre émission parce que je l'adore votre émission en passant. Puis c'est là qu'il m'a appris quand il est arrivé à la maison. Moi, je suis une chance d'assaut, je suis tombée à la terre parce que là, j'ai pogné quoi qu'il me dise ma mère, elle me fait ça. Ça fait qu'il a réalisé que ce n'était pas correct en écoutant l'émission. Oui, c'est ça. Bon. Bon. Alors, on aura fait ça et l'autre, ça, ça touche toutes les classes sociales. OK? OK. Alors, il y a du monde instruit, il y a du monde sur l'aide sociale, les parents qui embrassent le parent de l'enfant de l'autre sexe sur la bouche, c'est fréquent dans toutes les classes sociales et c'est toujours mauvais. D'accord? OK. Maintenant que sa soeur débarque, le traite de pas de couille et lui pogne les couilles, ça, c'est plus dans une classe sociale. Il y a du monde qui ne sont pas trop pas trop éduqués, pas trop civilisés. Pas éduqués, mais dans le sens de civilisés. OK. Ce sont des comportements primitifs et c'est relatif. Ça fait partie de notre mosaïque québécoise. Ah, OK. Hein? Je ne sais pas... OK. C'est comme ça qu'ils sont. Je vais... On va se quitter là-dessus, Chantal, mais je vais lire un courriel un petit peu. Vous allez comprendre, il y a un petit lien avec votre histoire et on parle d'une autre génération. Oui, merci d'avoir appelé. Merci, merci, puis merci pour votre émission. Merci, Chantal. Oui, on va continuer. On va continuer. Oui, je vais continuer à vous écouter puis j'aime ça. Moi, c'est... Je me réveille à tous les jours. Oui. Merci beaucoup, Chantal. Oui. OK. Au revoir. Alors, Josée, il y a de l'éducation à faire au Québec et une partie de notre mission comme émission, c'est ça. C'est de transmettre des messages clairs qui modifient des comportements malsains. Mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Je vais vous lire le courriel. Oui. On a... Je vais vous dire comment il a signé son courriel après. Question concernant l'inceste psychologique et le blocage sexuel rendu adulte. Mon conjoint, 29 ans, en a vécu de sa mère tout au long de sa vie. Sa mère, sa mère, promène-nous dans la maison jusqu'à son départ vers 8 ans. Mette-tout en place pour qu'il apprenne en train d'avoir un rapport sexuel avec son conjoint. Parlez trop en détail de sa vie sexuelle. Direz régulièrement comment son conjoint aime le sexe et accès à un bon amant. Encore aujourd'hui, parlez devant lui, de son épilastération, de son épilastération, de son épilastération, de son épilastération, paquer sa poitrine contre son poste quand elle lui fait un câlin et j'en passe. Elle croit que ça, que ses comportements sont légitimes, car elle est la mère de mon conjoint et là, la priorité sur moi. Ce sont ses mots exacts. Mon conjoint, a des difficultés à avoir des érections, les garder et éculer avec moi comme avec ses ex et ce, ce, devant du porno. Il est tenté en thérapie depuis un an pour comprendre pourquoi sans son succès et en vous écoutant. Je crois de plus en plus que le comportement de son épilastération vers son fils unique ait pu jouer un rôle dans son blocage, mais cet angle-là n'a jamais été abordé par sa thérapeute, une psychologue femme. Comment lui suggérer d'explorer cette piste sans qu'il se braque ou rationalise sur la normalité de ce qu'il a vécu? Ben non, c'est impossible, n'est pas si pire que ça, ma mère. Signé, une femme qui a hâte d'être copulée. Josée, c'est complet. Très complet. J'ai rien rajouté. Ben oui, juste répondre à sa question. Est-ce qu'elle pourrait suggérer, est-ce qu'elle pourrait appeler la psychologue? Est-ce qu'elle pourrait suggérer à son conjoint cette piste-là? Malheureusement, non. Ça revient à ce que vous avez dit tantôt à notre auditrice Chantal, c'est à accepter ou à ne pas accepter? Qui ne dit mot consent? Oui. Alors, nous allons à la pause là-dessus et nous allons revenir avec Dave de Québec. Doc Mayou et Josée Arsenault. Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée. Au réseau Cogéco, on prend une petite pause, on revient ensuite. Restez là. Avant Duproprio, les gens payaient une grosse commission. Heureusement, les temps ont changé. Découvrez la commission de l'hôtel Plaza de Québec dès 19h30. Détails sur Duproprio.com. Le plus beau parcours urbain de Québec, c'est le club de golf de Cap Rouge. Devenez membre maintenant. Profitez des abonnements Flexity. Des forfaits super flexibles et très avantageux. Vous pourrez même jouer sur de prestigieux parcours affiliés. Visitez maintenant golfcaperouge.qc.ca. La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Ève-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Bien, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Gagnez du temps précieux dans votre journée. Passez chez Pharmaprix et inscrivez-vous au programme personnalisé de prix de vos médicaments offert par votre pharmacien propriétaire à Pharmaprix. Depuis plus de 25 ans, Concept Piscine Design installe du bonheur. Tout le monde adore la chaleur relaxante et les bienfaits de leur spa. Chérie, un spa, c'est le bonheur. Oui, vraiment. Puis à l'année. Concept Piscine Design, service et prix imbattable. Nouveau, cabana, le plus complet des spas. Éclairage LED, fontaine, glaciaire, marche d'accès et parasol intégré à partir de seulement 5 999 $. ConceptPiscineDesign.com Boulevard Pillon-Sud-Val-Bélair. Installateur de bonheur. Chez Rona, on est là pour que vous passiez de... Me semblait que t'avais jamais fait ça. Hein? Me semblait que t'avais jamais fait ça. La fièvre des séries, cette année, c'est dans votre cours que ça va se passer. Ce samedi et dimanche, Rona a des séries d'aubaines, comme le sac de 25 litres de thermoires organiques pour jardinage à 77 sèmes. Et de jeudi à mercredi, c'est l'événement céramique chez Rona. Achetez une boîte de tuiles mosaïque ou de céramique en stock et obtenez la deuxième boîte Rona. Certaines conditions s'appliquent. Voici votre double-double. Hum, pourquoi ça goûte toujours aussi bon? Nos producteurs choisissent le meilleur arabica pour le faire torréfier chez nous, au Canada. Hé, ça rime! Nos maîtres cafés goûtent des milliers de cafés et ne s'arrêtent que quand c'est approuvé. Êtes-vous en train de chanter, là? À travers le pays dont tous les teams on vous sert toujours un café sublime. Beau petit pas de danse. Et pas une seule commande de renversée. À date. Tim Horten Chaque café notre fierté. Le vendredi 20 avril voyant primeur à Québec CCR Reborn La nouvelle revue musicale incarnant les plus grands succès de CCR Un trip musical qui décoiffe CCR Reborn Le 20 avril à la salle Jean-Paul Tardif Billets sur lepointdevente.com Durant la vente fièvre du printemps de Can-Am on met la barre haute mais on baisse les prix C'est tant plus que jamais d'en profiter Obtenez jusqu'à 2000 dollars de rabais sur Can-Am route 2018 sélectionnée Passez vite à l'action en visitant votre concessionnaire TY moteur dès maintenant Conditions et détails en magasin C'est le plus gros événement de l'année chez Matelas Dauphin La super vente d'entrepôt 48 heures 48 versements à la fabrique de Charny Payez le plus bas prix de l'année pour un Matelas Dauphin Exemple Obtenez 50% de rabais sur tous les formats de Matelas Alcove ultra confortables dont le grand 2 places en super spécial à 549 dollars payables en 48 versements où nous payons les deux taxes Beaucoup d'autres spéciaux exceptionnels sur place jusqu'à dimanche 17h C'est la super vente d'entrepôt Matelas Dauphin seulement à la fabrique de Charny pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé le 670 93 30 Doc Mayhew et Josée Arsenault Le Doc Mayhew et Josée c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco Dave de Québec a une question pour vous Doc Mayhew Bonjour Dave Bonjour Good job au Doc Mayhew Vous êtes vraiment bon Ma question est simple j'ai eu un accident d'auto en 2004 Oui Juste à ça en 2010 j'ai eu une dépression assez longue au moins je peux compter 5 ans open down tout le temps avec anxiété très très fort aujourd'hui j'ai des médications là aujourd'hui ça va bien ma question était que est-ce que dans mon accident d'auto j'avais diagnostic d'une commotion qui grosse apparemment mais j'en ai une est-ce que la commotion a un lien avec la dépression ça pourrait Dave je devrais tout étudier minutieusement votre dossier médical et vous examiner avant de répondre à votre question qui est très légitime ok parce que j'ai également j'ai perdu l'audition de l'oreille couverte suite à la collision oh ça a brossé ça a brossé Dave un tonneau non on a dormi au volant avec pas d'alcool ce pandèque c'était la première question que les policiers y ont parlé j'ai poigné un ponceau en béton ah boy oh ça l'a arrêté d'un coup sec ça l'a arrêté là terminé ça l'a arrêté là et c'est des gens qui m'ont sorti de ma voiture ouais perte d'audition d'une oreille vous vous êtes fait brosser la canisse comme on disait la tête la tête vous a brossé solide suite à ça de mémoire 2004 et aller jusqu'en 2010 j'étais toujours plus craintif et plus anxieux ou porté à comment dire pleurer pour rien quand il y a une fille de panique plus émotif Dave mais en 2010 ça l'a déclenché beaucoup Dave plus émotif alors oui l'émotivité peut être une plus grande émotivité peut être une conséquence d'une commotion cérébrale j'ai dit bien peu ok oui 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 d'autres questions non c'est juste ça vous savez c'est du domaine c'est du domaine de l'expertise c'est du domaine santé quel âge avez-vous Dave aujourd'hui j'ai 36 ans 36 et comment va la vie je l'ai eu à 22 et comment va la vie ces temps-ci elle va très bien dans un sens malgré tout le stress compréhensement au passé j'essaie de trouver des solutions et non chercher juste des problèmes à mes situations c'est ça c'est ça s'adapter exactement suite aux commotions oui c'est ça travailler essayer de compenser les troubles de mémoire les troubles exactement prendre soin de vous merci Dave merci beaucoup au revoir je vais vous lire un courriel on a une auditrice de 18 ans elle dit j'ai une question peut-être légère mais mes amis sont de mauvais conseils j'ai 18 ans j'ai eu une relation intime avec un homme il y a 11 mois il a quitté pour une autre ville pour un cours et il est de retour depuis 6 mois c'était la passion intime entre nous donc je lui ai laissé plusieurs messages mais aucune réponse de sa part pourtant s'il me voit par exemple au centre d'achat il ne me lâche pas du regard comment comme j'ai peu d'expérience je préfère votre avis que d'écouter ma mère ou mes amis lui a 22 ans et moi 18 je ne veux pas le repousser mais je voudrais comprendre aucune idée avec chère auditrice avec aussi peu de détails je ne peux malheureusement vous amener aucun élément utile quel qu'il soit et ça devrait être l'attitude de votre mère et de vos petites amies vos amis devraient se limiter beaucoup dans leurs conseils alors ce que je constate Josée au Québec c'est que les femmes prodiguent des conseils comme de véritables pis j'ai lu le courriel pour ça parce qu'elle dit j'aime mieux votre avis que celle de ma mère pis de mes amis c'est-à-dire que sa mère et ses amis ne doivent pas le lâcher fais pas ci fais pas ça ça doit être ça on n'a aucune idée parce que vous savez l'intimité se vit souvent sans témoin chère auditrice vous savez ce qui est arrivé nous ne le savons pas il y a des choses que vous nous dites il y a des choses que vous nous dites pas rapidement on va parler avec Audrey de Québec bonjour Audrey bonjour Audrey on vous écoute oui bonjour oui ben moi ma fille elle a un diagnostic bipolaire avec un trouble schizoaffectif ça fait 5 ans que ça a été diagnostiqué pis il me semble que depuis ce temps-là est-ce que c'est normal que on dirait que la médication on ne trouve jamais la bonne médication c'est toujours des hauts et des bas c'est ça vous savez Audrey oui c'est fréquent alors la psychiatrie les diagnostics psychiatriques sont malheureusement difficiles à faire il n'y a pas de test objectif c'est pas comme une radiographie d'une fracture c'est un diagnostic qui se fait suite à un examen clinique et ça a ses limites la psychiatrie n'est pas une science exacte et dans bien des cas c'est pas facile souvent le diagnostic n'est pas meilleur que la qualité l'habilité du clinicien alors un bon clinicien plus de bons diagnostics clinicien moyen beaucoup de diagnostics moyen pourtant elle est suivie par un psychiatre elle a eu deux psychiatres présentement j'ai justement appelé sa psychiatre actif et puis est-ce que c'est normal qu'elle rapporte mes propres propos j'ai l'impression qu'elle les a rapportés un peu croche c'est ce qui fait encore couper les ponts avec ma fille ouais Audrey vous savez vous savez on peut être un professionnel et vraiment garder sa pleine nature humaine oui vous êtes polie matin bien enrobée bon alors on y va tranquillement et prudemment Audrey votre fille a quel âge 27 c'est pas toujours comique alors la maladie psychiatrique surtout lorsqu'on parle de schizoaffective de schizophrénie c'est pas facile elle vient avec vous c'est ça non non est-ce que vous vous en occupez pour la peine je paye le psychologue j'aide pour j'aide beaucoup mais je veux pas trop aider parce qu'il faut qu'elle se responsabilise de parler en a-t-elle les capacités oui vous êtes sûre de ça non ok à discuter si ce serait intéressant d'essayer de voir la psychiatre quelques minutes après une rencontre avec votre fille pour lui demander jusqu'où c'est réaliste de responsabiliser votre fille ok bien la psychiatre m'a dit qu'elle est capable de travailler qu'elle est capable de subvenir à ses besoins c'est ce que je posais comme question mais ma fille étant donnée que la psychiatre pardon oui oui ça c'est l'opinion de la psychiatre vous votre opinion est-ce que votre fille est capable de travailler puis de subvenir à ses besoins oui mais c'est une artiste on doit se quitter là-dessus merci beaucoup Audrey bonne chance pour le futur c'est ce qui complète notre émission merci à vous merci Doc Mayhew d'avoir répondu aux questions en ce vendredi de sujet libre passez un bon week-end tout le monde moi je lance l'invitation je suis au salon du livre de Québec en fin de semaine alors venez me dire bonjour si vous passez par là merci beaucoup à William à la mise en onde merci beaucoup à Olivier à la recherche à lundi bye bye à lundi Doc Mayhew et Josée soyez là lundi 9h30 pour une autre édition du Doc Mayhew et Josée au réseau COGECO votre projet de construction n'avance pas assez vite à votre goût pour vos besoins un équipement de toutes sortes chez location d'équipements Battlefield ça roule partout au Québec équipements Battlefield.ca salade de mangue beignet de légumes crevettes citronnelle basilique poulet thai la gastronomie asiatique signée Apsara en avril célébrez la nouvelle année thai avec un menu de thai pour deux à seulement 80 dollars incluant une bouteille de vin Apsara un parfum d'Asie à Québec Vous cherchez un condo locatif luxueux digne des plus grandes villes offrez-vous les 7 éléments dans le secteur Le Bourneuf design épuré plafond de 10 pieds les condos locatifs et penthouse des 7 éléments se distinguent par leurs aires ouvertes spacieuses et lumineuses ainsi que par leur îlot de quartz les 7 éléments sont conçus pour maximiser votre confort offrant une piscine et d'immenses terrasses la société immobilière Huot un milieu de vie conçu pour vous venez visiter nos condos modèles ouverts 7 jours sur 7 la job la plus trippante cet été c'est au Village Vacances Val-Cartier travaillez en même temps que vos amis l'ambiance est inégalée et plusieurs emplois peuvent être prolongés à l'automne voire même à l'année apportez votre CV à la journée d'embauche au Village Vacances Val-Cartier le 22 avril de 9h à midi c'est le festival jusqu'au 15 avril découvrez le meilleur du foie gras aux 3 boutiques canard goulues nombreux spéciaux activités et nouveautés seront de la fête découvrez la nouvelle mousse de foie gras au Val-Ombré et dégustez sur place nos délicieux produits ne manquez pas les généreuses promotions pour l'occasion obtenez 4 blocs de foie gras pour 40$ un rabais de 30% de plus tous les produits de foie gras sont réduits de 25% le canard goulues sur Magoire à Saint-Apollinaire et à Cap Rouge Ici Yvon Charest de IA Groupe Financier Michel Dallaire de Groupe Dallaire Sam Philippe Mathis Participez au défi Tête rasée Le Camp le 27 mai au centre Vidéotron Faites la différence Soutenez les enfants atteints de cancer et leur famille Pour participer au défi Tête rasée Le Camp présenté par Proxime créez votre propre défi personnalisé faites un don ou rendez-vous à un site de rasage dans votre région Tous les détails au têtesrasée.com Parce qu'on reconnaît les vrais par leur force de caractère le travail acharné sur le chantier et le bruit de leur moteur L'achat de ton pick-up c'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond que ça se passe Les camions y connaissent ça L'événement camion se poursuit Louez le Silverado à partir de 94$ par semaine sur 48 mois avec Léger Content Ou encore louez le tout nouveau GMC Terran pour 77$ par semaine sur 48 mois avec Léger Content Le choix incontournable pour ton camion à proximité de Québec C'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond ouverte le samedi Ce week-end porte ouverte au Maître Constructeur Saint-Jacques à l'usine de Saint-Jacques de Lise Vous pourrez visiter l'usine et 5 maisons modèles et surtout profiter de promos exclusifs Tout un événement cette fin de semaine de midi à 16h Détails à Maître Constructeur Saint-Jacques.com Invasion MX chez ADM Sport Casque Shift Assault spécial 99$ Lunettes Strata spécial 39$ 15% de rabais sur support de motocross Matrix Invasion MX chez ADM Sport Québec et Saint-Hyacinthe Ma sauce à spaghetti préférée? Ben ça dépend qui pose la question Si c'est ma mère je dis que c'est la sienne Sinon Ben c'est celle de Normandin et jusqu'au 6 mai C'est le meilleur moment pour l'essayer Commandez une pizza large de votre choix au comptoir ou en livraison Sous-titrage Société Radio-Canada